Des gestes maîtrisés dont nous ne tenterons pas d'expliquer les règles, peu connues en France et en passe de s'inscrire dans le paysage sportif vosgien. Nous sommes à Epinal, dans le quartier du Plateau de la Justice, où une équipe de cricket vient de se former. Les joueurs ont entre 17 et 27 ans. Leur point commun, tous ont le statut de réfugiés. Venus d'Asie du Sud, souvent tout seuls, certains ont tissé des amitiés sur ce terrain. Quand je viens ici, je ne connais personne. Mais maintenant, ça va mieux. Tout le monde, je connais. L'équipe, ça aide aussi ? Oui. Ali et ses coéquipiers ont créé leur propre association au sein du club de baseball et softball, les Schlitters d'Epinal. Un exemple d'inclusion par le sport, qui s'inscrit dans la semaine nationale de l'intégration des étrangers et primo-arrivants. On va les accompagner surtout à structurer la section, leur proposer toute la partie administrative qui est quand même assez fastidieuse et ils ont déjà bien assez de choses à gérer eux-mêmes. Pour ne pas avoir cette partie-là à faire, on est là pour la logistique, pour les aider à acquérir du matériel, pour avoir les infrastructures nécessaires au développement du club. La politique ministérielle du ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est vraiment de faire la politique de l'activité physique et du sport pour tous. Donc évidemment, quand on a des réfugiés qui sont dans notre territoire, on se doit de pouvoir faciliter leur intégration. La première équipe de cricket du Grand Est a déjà de l'ambition. Cette discipline importée du Royaume-Uni est le sport national dans le pays d'origine des joueurs. Le cricket au Bangladesh, c'est un peu comme le foot ici en France. Quand j'étais petit, je jouais au cricket tout le temps après l'école. Mais quand je suis venu en France, personne n'y jouait. Mes amis sont de bons joueurs, alors je veux qu'on représente Epinal à travers notre sport. Mon rêve serait d'aller en équipe de France. Ça prendra du temps, mais je veux me concentrer sur le cricket, et uniquement sur le cricket. Pour le moment, les 15 joueurs portent le maillot du club, mais devraient bientôt recevoir le polo et pantalon blanc, typique de leur sport. Prochaine étape, trouver un terrain adapté aux trois disciplines, le baseball, le softball et désormais donc le cricket.